Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. En Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Eh bien, le cyberespace, vous le savez déjà, c'est Samy Haloun qui est avec nous. Bonjour Samy. Bonjour Soraya, bonjour Hakim. Dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de ces arnaques que l'on retrouve sur le web, sur les réseaux sociaux. Donc, de vente en ligne malveillante, mais plutôt cette fois-ci des offres d'emploi frauduleuses, fictives, publiées et parfois même sponsorisées sur les réseaux sociaux pour toucher le maximum d'internautes, la vigilance et de mise, car sur Internet, tout n'est pas toujours vrai. Des offres d'emploi, comme on en croise chaque jour sur les réseaux sociaux, des publications sponsorisées qui jouent sur les designs, les couleurs et un style d'écriture particulier pour attirer à tout prix l'attention de l'internaute. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que ces offres d'emploi sont fictives. En d'autres termes, elles n'existent pas et n'ont jamais existé. Il s'agit là d'une forme d'arnaque très répandue et elle vise principalement les données personnelles des utilisateurs. Les badges, les fameux tics sur les réseaux sociaux ainsi que d'autres facteurs comme l'ancienneté du compte, le nombre de publications peuvent aider l'internaute à éventuellement trouver des comptes ou pages authentiques appartenant à de réelles entreprises ou entités qui recrutent réellement. Ils demandent un CV, une expérience ou maîtrise d'un concept, d'une spécialité, d'un métier. Ils prennent souvent la forme d'annuaire de mise en relation et arrangent à la fois les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Sauf que cette fois-ci, il s'agit de pages nouvellement créées ou achetées, dues au nombre de followers importants déjà abonnés. Après le changement de nom, de photo, c'est une entreprise fictive qui voit le jour, qui soi-disant recherche des profils sérieux, dynamiques, la moindre compétence ou maîtrise, sans demander plutôt la moindre compétence ou maîtrise, aucune expérience non plus avec un salaire élevé de multiples autres avantages selon le degré de l'arnaque à l'offre d'emploi frauduleuse. Toute cette supercherie vise principalement à dérober le maximum d'informations personnelles ou financières à l'internaute, pouvant même dans certains cas le mener vers des escroqueries connues comme la fraude de Ponzi, une escroquerie financière très répandue. Le ministère de la Poste des Télécommunications mène en ce moment une campagne de sensibilisation qui concerne justement les dangers des réseaux sociaux, tout en encourageant l'émergence d'une culture de signalement, soit de signaler, dénoncer toute tentative d'arnaque aux autorités pour les aider à lutter contre ces activités frauduleuses. Si ça vous semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Tout simplement. Il faut toujours être vigilant bien évidemment. Merci Samy de nous éclairer comme chaque matin. Parce que voilà, il y a certaines personnes comme nous qui, voilà, on est un peu dépassés. Oui, on tombe dans le panneau. C'est plutôt les personnes âgées et les plus jeunes qui tombent dans le panneau, mais même les plus intelligents peuvent tomber dans le panneau. Voilà, n'est-ce pas ? Effectivement. Merci Samy. On se retrouve dimanche ? À dimanche. À dimanche. À dimanche.